Musique Je vais vous dire quelques mots sur notre collection d'Histoire sans parole aux éditions Autrement qui existe depuis maintenant presque 8 ans je crois les premiers titres datent de 2005 si je ne me trompe pas alors c'est une collection qui a été conçue par les éditeurs de l'époque qui s'occupaient d'Autrement Jeunesse, ce n'était pas moi mais mes prédécesseurs qui en fait ont eu l'idée en adaptant en français une petite série d'imagiers de Pierre Pratt dont un des titres, maintenant ils ne sont plus au catalogue, ils sont épuisés mais il y en avait un qui s'appelait En voiture, je me souviens c'était des petits cartonnés comme ça, carrés et en fait l'originalité de ces imagiers était que sur celui qui s'appelait En voiture c'était sur le vocabulaire de la promenade donc on voyait deux petits héros qui partaient en voiture et sur la page d'en face il y avait donc des mots, voiture et puis on tournait la page route, arbre, paysage, voilà mais l'originalité c'était que le dessin qui représentait l'objet en fait formait une petite histoire au-delà du simple mot de vocabulaire on voyait les héros partir effectivement en promenade et puis visiter et ils se sont dit qu'en fait c'était très simple de raconter des histoires juste avec les images et que c'était vraiment intéressant à l'époque, j'ai l'air de parler d'un temps très ancien mais en fait c'était quand même un projet assez innovant en littérature de jeunesse maintenant on trouve des livres sans texte un peu chez plusieurs éditeurs ça c'est pas mal démocratisé mais au début c'était quand même un sacré challenge de faire accepter ça aux lecteurs et aux parents donc l'objet a été imaginé de cette manière-là avec cet étui surtout pour que le livre lui-même n'ait pas de mots ni pas non plus sur la couverture donc ils ont imaginé cet étui qui porterait le texte évidemment il y a bien une page de titre quand même, on est obligé mais pour le reste, le livre lui-même se devait d'être muet ça permet aussi cet étui de vraiment se plonger dans la lecture il y a une espèce d'étape supplémentaire avant l'ouverture du livre on dévoile l'objet et puis on y rentre et ce format, je ne sais pas si c'était vraiment ça l'idée mais en tout cas le format l'italienne comme ça très allongé rend peut-être plus évidente la linéarité de l'histoire et c'est souvent dans ce format-là d'ailleurs que les auteurs l'utilisent parfois on s'est dit mais pourquoi ils ne l'utilisent pas autrement mais en tout cas ce qui semble le plus logique quand on veut raconter une histoire sans mots c'est d'utiliser la page comme un peu à la manière d'un travelling cinématographique le voleur de poules qui est vraiment le best-seller de la collection et même un des best-sellers de notre catalogue voilà, énorme succès et puis un peu, j'en ai amené quelques autres pour vous montrer les différentes manières qu'on pouvait avoir d'utiliser cette collection alors le dernier en date, western et peut-être, je trouve qu'il est très emblématique de notre collection et je peux vous raconter un peu d'ailleurs l'histoire c'est pas... Gaëtan Doremus est un auteur avec qui on a l'habitude de travailler et il aime bien nous parler de ses envies avant même d'avoir l'idée d'un projet et en l'occurrence, lors d'une réunion pour un autre de ses livres il avait dit, ah puis quand même j'aime bien les westerns c'est un thème qui me plaît, j'aimerais bien faire quelque chose là-dessus il avait écrit un très long texte et puis on a dit non mais pourquoi pas faire une histoire sans parole c'est le format idéal pour faire un western on a d'autres auteurs qui ont utilisé ce format d'autres manières je vous montre celle-ci qui est peut-être pas la plus connue mais que moi j'adore personnellement qui s'appelle La Cerise et là, en fait, le format et le livre est presque comme une scène de théâtre sur laquelle les personnages entrent et sortent et on va dire l'extérieur, ce serait la coulisse on remarque aussi que là, l'auteur utilise déjà les gardes pour démarrer l'histoire puisqu'on a l'héroïne de l'histoire dès le début voilà, et donc on voit La Cerise, elle ne va pas bouger de là de toute l'histoire donc à la différence du western on est sur un plan vraiment fixe d'où l'idée de la scène de théâtre dans celui-ci de Bruno Giver l'auteur utilise les gardes aussi vraiment comme partie intégrante du livre puisque dans cette histoire-ci c'est un petit poisson qui, voilà, se retrouve dans les canalisations et qui va en fait parcourir tout le circuit de l'eau pour finalement, après beaucoup de péripéties revenir, se retrouver dans une usine d'eau minérale et revenir dans une bouteille jusque chez lui dernière page et la garde qui répond à la première et qui sert de chute au livre notre idée à nous c'est de laisser les auteurs s'emparer de cette collection de cet objet parce que c'est un livre traditionnel dans la relure, dans la fabrication mais c'est quand même un vrai objet et c'est toujours intéressant pour nos éditeurs de voir comment un nouvel illustrateur se l'approprie essaye de renouveler le genre d'une certaine manière parce que maintenant, les courtes poursuites en histoire sans parole ça devient un classique donc il faut réussir à trouver des nouvelles ambiances comme dans western ou des nouvelles techniques artistiques voilà mais dans l'ensemble chaque histoire sans parole a sa singularité et c'est lui-même à la fin et à la fin et à la fin et à la fin